... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'auditorium Michel Laclotte. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce midi pour parler d'une très belle exposition qui ne se tient pas au musée du Louvre à Paris, mais au Louvre-Lens et qui a été conçue par Dominique de Fonréau, que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui. Alors présentons encore Dominique de Fonréau dans cet auditorium, je ne crois pas, mais pour sacrifier à l'exercice, je vais quand même le faire. Dominique est conservatrice générale du patrimoine, historienne de l'art, spécialiste du 19e siècle et de la photographie. Elle a été conservatrice au musée des monuments français, en charge des moulages, au musée d'Orsay, en charge de la photographie, a également travaillé à la direction scientifique du projet du Louvre à Abu Dhabi, a été directrice du musée national Eugène de la Croix, également directrice de la médiation et de la production culturelle ici même au musée du Louvre, ce qui incluait la programmation de cet auditorium. Et depuis quasiment deux ans maintenant, travaille directement auprès de la présidente directrice du musée du Louvre, Laurence Descartes. Parmi ses très récents travaux, je voudrais citer ce guide, le nouveau guide du Louvre, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies et qui est une nouvelle façon de raconter et d'accéder aux collections du musée du Louvre. Et puis nous en venons à Exil, qui a ouvert à la fin du mois de septembre au musée du Louvre-Lens et qui a donné lieu également à une très belle publication, un magnifique catalogue que vous pourrez vous procurer à l'issue de cette conférence. Vraiment, je vous encourage parce que c'est un prolongement tout à fait intéressant et passionnant, stimulant de ce que propose l'exposition, dont il est le parfait complément. Alors Dominique, vous me confiez, il n'y a pas si longtemps, que ce catalogue comme l'exposition dont nous parlons ce midi rassemblait à peu près toutes les obsessions d'une carrière et c'est vrai et ces obsessions sont toutes également passionnantes et vous découvrirez donc à travers des prismes qui réconcilient les médiums, les âges, les époques, les cultures et les civilisations, un grand parcours de plusieurs millénaires qui vous conduiront à la découverte d'une sorte d'histoire de l'humanité par le prisme du déplacement qu'impose l'exil. Et l'on découvre dans cette exposition que nous vous encourageons évidemment nombreux à découvrir au Louvre-Lens ce que l'exil fait à l'humanité mais surtout ce qu'il fait aux artistes et à la création et c'est tout le propos que va aujourd'hui présenter Dominique. J'ajoute et pour conclure, pourquoi présenter une conférence ici au Musée du Louvre qui concerne une exposition qui se tient au Musée du Louvre-Lens ? Eh bien parce que vous le savez, le Musée du Louvre-Lens et le Musée du Louvre partagent un même esprit, font partie d'une même communauté de projets et d'ambition. Le Musée du Louvre-Lens c'est une autre incarnation de l'expression, de la vocation universelle du Musée du Louvre et de l'exposition Exil qui nous réunit ce midi. Comme vous le découvrirez, on est la parfaite illustration. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence. Merci beaucoup cher Barthélémy Glama pour cette présentation élogieuse et qui dévoile évidemment mais non pas mes perturbitudes mais certainement mes obsessions les plus tenaces mais un certain nombre d'entre vous les connaissez déjà. Je voulais avant toute chose remercier très vivement Luc Bougnol-Lafont et l'ensemble de l'équipe de l'Auditorium et des spectacles. Je remercie aussi Barthélémy Glama et remercier tout particulièrement Yukiko Kamijima pour l'accompagnement qu'elle m'a accordé pour la préparation de cette conférence. Donc un très grand merci à toutes et tous. Je voulais aussi remercier très vivement Laurence Descartes puisque c'est Laurence Descartes qui m'a invitée à porter ce projet. Je vais vous en dire un mot que je portais depuis longtemps, c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps mais pas forcément comme un projet d'exposition et c'est Laurence avec Marie Lavandier qui à l'époque directrice du Louvre-Lens qui m'a invitée à en faire une exposition à Lens, au Louvre-Lens. Ce que j'ai accepté avec joie puisque comme vient de le dire Barthélémy, le Louvre-Lens c'est d'une certaine manière l'association des valeurs du Louvre, cette aspiration universaliste du Louvre et en même temps aussi ce Louvre en partage, ce Louvre en transmission qui nous est évidemment si précieux. Ce projet, et je vais vous mettre tout de suite comme ça, ça vous donnera le temps de le lire, je ne vais pas lire les citations sinon ça nous emmènerait trop loin, mais ce projet est un projet que je porte depuis longtemps parce que je travaille depuis plusieurs décennies autour de Gustave Courbet sur son œuvre et sur l'homme. Et vous le savez, Courbet est mort en exil, un exil douloureux, d'autant plus douloureux qu'il était injustement condamné, vous le savez, on l'accusait d'avoir déboulonné tout seul la colonne Vendôme, ce qui évidemment était impossible. Donc exil douloureux, exil qu'il éloigne des siens, qu'il éloigne de sa patrie et exil physique qu'il connaît de 1973 à 1977 au moment de sa mort, mais pensée exilique qu'il avait aussi nourri, porté auparavant alors qu'il n'était bien sûr pas menacé de quoi que ce soit et qui m'a fait m'interroger depuis longtemps sur le rapport entre l'exil et la création. Qu'est-ce que l'exil fait à la création ? Est-ce que la création a parfois besoin d'exil ? De quel ordre ? Donc tout élément sur lequel j'ai eu l'occasion de m'interroger depuis déjà assez longtemps. Croisé avec cela, mais ceux qui avaient eu la possibilité de voir l'exposition Mythe fondateur il y a maintenant une dizaine d'années ici au Louvre, donc j'étais commissaire, croisé avec cela, mon goût immodéré depuis toujours je crois pour ces grands textes dits fondateurs, que ce soit les textes de la Bible, l'Odyssée, l'Énéide, le Ramayana, et qui tous nous parlent d'exil. Tous nous montrent l'exil, ni comme une aspiration, ni comme toujours une damnation, mais en tous les cas comme une sorte de condition commune de l'humanité, un peu comme si nous étions tous des exilés dans cette pensée portée par ces grands textes. Grands textes qui, vous le savez, ont environ 3000 ans, ont été écrits il y a environ 3000 ans, mais qui font bien sûr, qui ont retranscrit bien sûr des textes oraux beaucoup plus anciens, donc qui accompagnent évidemment l'histoire de l'humanité depuis toujours. Alors quelques mots de préambule avant de vous faire découvrir l'exposition. J'ai choisi de faire cette conférence pour vous donner envie de venir à Lens, donc en présentant la scénographie, et j'y reviendrai. Quelques mots d'introduction pour vous dire pourquoi il y a exil avec un S, auquel je tiens beaucoup. Et ce S tient au fait que pour moi, je souhaitais évoquer tous les exils, les exils à la fois subis, contraints, choisis, intérieurs. Exils dont d'ailleurs les uns et les autres, et ceux qui les ont éprouvés, finalement ne les différencient pas beaucoup entre eux, sachant que finalement, il y a aussi dans la dimension exilique la manière dont celui ou celle qui est exilé le vit, la manière dont celui ou celle aussi est reçu ou non, accueilli ou non. Donc l'exil aussi nous concerne tous, nous sommes toujours à un moment donné, celui ou celle qui arrive, celui ou celle qui reçoit, et je pense que c'est important de le rappeler. Ce projet est en lien avec la création, c'est un projet d'histoire de l'art, et je le défends assez fortement, c'est un projet d'une historienne de l'art, vous le savez, je suis historienne de l'art et pas politologue, pas sociologue, pas historienne, donc c'est vraiment un point de vue fait du point de vue de l'histoire de la création, du point de vue du rapport à l'art, et cette exposition thématique est aussi, et je m'en réjouis beaucoup, une exposition d'histoire de l'art qui permet de découvrir des rapprochements entre certains artistes, qui permet de tisser des liens entre les artistes, qui permet d'écrire une sorte d'histoire qui suit l'ensemble de la création artistique. C'est une exposition thématique que j'ai voulu comme telle parce que je me suis rendu assez vite compte, depuis le temps où je réfléchis sur ce projet, depuis une dizaine d'années, que l'aspect chronologique n'était pas très signifiant, qu'il n'aurait pas forcément apporté beaucoup de choses du point de vue de la création artistique, et qu'en revanche, le rapport thématique permettait de mettre en valeur un certain nombre de sujets communs, communs aux différents lieux de création, aux différentes époques de création, et qu'il était du coup intéressant de rentrer par cette approche thématique, qui associe dans toutes les sections de l'exposition, à la fois l'art ancien et l'art contemporain, non pas dans un rapport mimétique, mais dans un rapport de résonance, qui m'intéresse beaucoup. Mais vous aviez peut-être eu l'occasion de voir l'exposition Une brève histoire de l'avenir, dont j'avais été commissaire ici au Louvre avec Jean de Loisy, qui déjà établissait ces résonances, ou de la même façon au musée de la Croix, de la Croix à la création en œuvre, qui les établissait aussi. Donc c'est vraiment cette idée de la résonance et non pas de l'imitation directe. Cette exposition, elle parle de récits, parce que d'une certaine manière, avant toute chose, l'exil est un récit, est un récit qui fait écho à l'ensemble de notre histoire humaine. Je dis souvent, et c'est à la fois toujours un amusement renouvelé, mais une réalité, c'est que dans l'Odyssée, Homère donne la parole à Ulysse lui-même. C'est Ulysse qui fait le récit de sa vie, et récit de sa vie qu'il a peut-être imaginé d'une certaine manière. Qui nous dit qu'il n'est pas resté chez Calypso, et que lassé, au bout de quelques années, il s'est dit, je vais raconter autre chose pour pouvoir rentrer à Ithac ? Nous n'en savons rien, et Homère ne nous en dit rien. Donc c'est vraiment le récit qu'en fait Ulysse qui fait advenir l'aventure. Autre chose très intéressante par rapport à Ulysse et à l'Odyssée, qui est vraiment un texte fondateur dans le rapport à l'exil, et Barbara Cassin, dans la chaire du Louvre de l'année dernière, l'avait bien montré, et je lui rends d'ailleurs hommage dans cette exposition. D'une certaine manière, c'est par l'exil qu'Ulysse devient lui-même. L'Ulysse de l'Iliade, on s'en souvient, il est certes ce rusé Ulysse qu'Homère promeut, mais il n'est pas le grand héros que sont Achille ou Hector. Il est finalement quelqu'un qui peut être un peu parfois agaçant, qui peut être un peu vibrillonnant, qui certes invente le cheval de Troie et les sorts d'affaires, mais bon, tout ça n'est pas tout à fait à la... c'est pas un grand homme, ce n'est pas un héros. C'est par l'Odyssée qu'il devient lui-même, c'est par l'Odyssée que le roi d'Ithaque, que le vainqueur de Troie devient Ulysse. Et il devient Ulysse après avoir été personne devant Polyphème. Voilà des choses quand même qui nous sont dites assez fortement par un texte écrit il y a fort longtemps, mais qui garde une actualité vibrante. Je voulais dans les remerciements aussi remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagnée, en premier lieu les prêteurs et en premier lieu mes collègues des départements du Louvre. Et tout l'ensemble des prêteurs, notamment le musée d'Orsay, le centre Pompidou, le Macval à Vitry, le musée national de l'histoire d'immigration, le musée Chagall, le musée Picasso, le musée des Beaux-Arts de Lille, vraiment la Biothèque nationale, l'exposition a bénéficié de prêts exceptionnels. C'est très rare dans une vie de conservateur, c'est une exposition sans refus, avec simplement parfois des propositions d'autres œuvres, mais en tous les cas jamais de refus. Ce qui montre aussi l'attention donnée à mes collègues au Louvre-Lens, l'attention donnée à mes collègues au projet du Louvre et l'attention donnée à mes collègues à ce projet-là en particulier. Et puis, je voulais, et j'aurais l'occasion d'en parler tout à l'heure, insister sur une partie du projet que je voulais depuis le départ, qui était d'associer la population à Lens. Parce que ce que j'ai dit tout de suite à Laurence quand elle m'a proposé de monter le projet, c'est qu'à Lens, un tel projet avait forcément un retentissement particulier, puisque la ville de Lens, vous savez, s'est constituée au fil des décennies depuis le début du XXIe siècle avec des immigrations successives venant de Belgique, d'Europe de l'Est, d'Italie, puis du Maghreb, puis d'Afrique subsaharienne, de nouveau aujourd'hui de l'Europe de l'Est. Et que donc parler d'exil dans une ville comme celle-là n'avait pas le même sens qu'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité dès le départ associer les habitants, ce qui a été fait, et ce qui a été fait de manière très originale, et on aura l'occasion d'en parler le 21 novembre au Louvre-Lens, et on espère que vous serez là, dans un projet partagé avec l'École du Louvre. Alors, je ne vais pas remercier tout le monde, mais je vais remercier particulièrement Claire Barbillon et sa directrice et Ludovic Rafali, qui coordonne le projet, ainsi que tous les étudiants qui ont participé, notamment celle que je distingue un peu dans la pénombre et que j'ai aperçu tout à l'heure Chiara et Élise, mais aussi toutes les autres. On a porté un projet très inédit de collecte, dont je parlerai tout à l'heure, au sein d'une exposition de Beaux-Arts, ce qui ne s'était jamais vraiment fait. Et on a apporté une notion aussi de témoignage, et j'en suis très heureuse, je sais qu'elle partage ce plaisir, et c'est un beau projet dont je vous parlerai tout à l'heure. Pour finir, et pour remercier toute l'équipe du Louvre-Lens, et tout particulièrement, bien sûr, Annabelle Tenes, sa directrice, et puis quelqu'un qui m'a accompagnée depuis le début, et quelqu'un qui m'est chère parce qu'elle a d'abord rejoint l'aventure du Louvre par le biais des ateliers muséographiques, qui est Noémie Verdeil, qui a été la coordinatrice de l'exposition, et que je remercie tout particulièrement de son engagement. Sans vous, Noémie, rien n'aurait été possible, parce que j'ai des qualités, mais par contre, la tenue exacte d'un calendrier ou parfois de liste, ce n'est pas forcément mes premières qualités, mais c'est comme ça. Chacun intervient comme il le peut. L'exposition aujourd'hui, elle résonne douloureusement, je le sais. Et beaucoup m'ont dit, ah d'accord, c'est une exposition d'actualité. Ce que ce n'est pas, puisque le projet je le portais depuis longtemps et que c'est finalement fortuit ou pas, c'est toujours compliqué de gloser trop longtemps sur le hasard ou la nécessité, que ce projet advienne aujourd'hui. Mais c'est vrai, l'actualité d'aujourd'hui est particulièrement douloureuse. L'actualité d'aujourd'hui nous parle de naufrage en Méditerranée, nous parle de naufrage dans la Manche, nous parle d'exil à Gaza, nous parle d'exil au Liban, nous parle d'exil au Soudan, nous parle d'exil en Ukraine. Je ne vais pas lister tous les pays douloureusement éprouvés, mais vous les avez en tête, nous parle d'exil au Mexique, nous parle d'exil dans l'ensemble des Amériques. Et cette actualité, elle est là et il n'est bien sûr pas question de faire comme si elle n'était pas là. Mais ce projet, sans savoir quelle serait l'actualité de 2024, sans même savoir que le projet adviendrait en 2024, j'ai toujours su qu'il résonnerait, quoi qu'il arrive, avec l'actualité du moment où il adviendrait. Dans la mesure où ce projet, c'est l'actualité d'aujourd'hui, c'est l'actualité d'hier et ce sera malheureusement aussi, certainement, l'actualité de demain. Et donc, je l'ai porté comme il me semble important de porter un projet au sein d'un musée, notamment un musée de Beaux-Arts, en l'inscrivant dans le temps long, en l'inscrivant aussi dans l'échange, dans le regard partagé, dans la co-construction avec les prêteurs, avec les auteurs du catalogue, avec les artistes qui ont été engagés, avec les étudiants de l'École du Louvre qui ont participé, avec les témoins qui nous ont prêté des objets. Et que ce projet, qui est à la fois un projet éminemment personnel, presque intime, est devenu, grâce à eux tous, grâce à vous tous, un projet partagé qui s'inscrit aujourd'hui à Lens et qui parle non pas de l'actualité d'aujourd'hui, mais de l'actualité de l'humanité, telle qu'elle se conçoit dans ce rapport au déplacement consenti ou douloureux et dans son rapport à l'accueil aisé ou menaçant. On aura l'occasion d'y revenir. J'ai mis ici une citation de quelqu'un qui m'était cher, Étienne Tassin, qui était professeur de philosophie à Paris 7, qui est malheureusement décédé prématurément il y a quelques années et qui avait beaucoup travaillé sur l'exil et de manière extrêmement forte et sensible parce que la vision qu'Étienne Tassin avait était non seulement une vision philosophique, mais aussi une vision humaine. Il était aussi engagé lui-même auprès de beaucoup de personnes exilées jusqu'au moment de sa mort. Et la phrase qui s'affiche là et que je ne vais pas lire parce que je n'aime pas beaucoup lire ce qui sur un écran nous montre combien l'exil est à la fois une damnation, mais aussi une chance, une opportunité. Et tous ceux et toutes celles avec qui j'ai travaillé et qui ont eux-mêmes connu l'exil m'ont tous dit la même chose. C'est aussi une chance, c'est aussi une opportunité. Et nous avons la grande chance dans le catalogue d'avoir un texte de Kamel Daoud, écrivain algérien, aujourd'hui exilé en France, qui, vous le lirez, le dit aussi. Donc c'était aussi comme ça que ça a été construit. Ce n'est pas une exposition de pathos. Ce n'est pas une exposition qui ne parle que de malheur. C'est une exposition aussi qui parle de l'aspiration humaine à partir pour pouvoir aussi, comme Ulysse, devenir soi. Alors, la scénographie magnifique est liée à l'atelier Emma Siege Fischer et je voulais remercier Emma Siege Fischer et Gérardo Esquierdo qui nous ont accompagnés magnifiquement, qui ont, je le dis publiquement, mais je l'aurais déjà dit en privé, qui ont compris mon propos mieux qu'aucun scénographe avant pour aucun propos. Alors, peut-être qu'il était plus clair, peut-être, ou peut-être qu'ils étaient particulièrement à l'écoute. Je pense que c'est plutôt cela. Et ils ont su magistralement le mettre en scène, le mettre en œuvre. Et vraiment, je les en remercie beaucoup. L'exposition ouvre par cette entrée que vous voyez là, avec une entrée relativement spectaculaire, avec deux œuvres et un objet qu'on ne voit pas ici sur la photographie, mais que je vais vous décrire. Deux œuvres, une œuvre de Richard Baquier, Nulle part est un endroit, qui se passe de commentaire, qui dit bien ce qu'il en est. Et puis, cet instrument de navigation de Marco Godino, qui est un artiste contemporain, qui a lui-même connu l'exil. Et instrument de navigation, bien sûr, qui ne nous en prennerait vers aucune navigation, puisque vous voyez assez vite, même à l'écran, que c'est une branche d'arbre et une barre à mine, posée sur un cercle de sel. Donc, évidemment, même si ça ressemble vaguement à une barre de navire, on ne va pas naviguer très loin. Mais en même temps, comme ces racines d'arbres viennent de son jardin, comme la barre à mine est liée au travail de son père et de ses oncles comme maçons, comme le sel est le sel du Portugal, de la mer au Portugal, qui est son pays d'origine, quelque part. C'est quand même un instrument de navigation, un instrument de navigation forgé par ses propres racines humaines. Et puis, la troisième œuvre qu'on ne voit pas ici, mais que vous aurez l'occasion de découvrir, c'est un tout petit bateau. Un origami, l'origami le plus simple, un petit bateau aux couleurs de SOS Méditerranée, qui a été fait à l'occasion d'une vote en enchère au bénéfice de SOS Méditerranée et acquis par le Mucem, et que j'ai voulu montrer dans cette intro, parce qu'elle permettait aussi d'associer finalement très largement, de montrer que cette histoire concernait tout le monde et que, par le biais de l'origami, on était à la fois sur quelque chose de sensible, mais en même temps aussi avec quelque chose qui renvoie à l'enfance et qui me semblait important de souligner ici. Donc, une autre vue de l'entrée, ce que je voulais, et vous voyez le petit bateau est dans la vitrine que vous voyez sur le fond à droite. L'exposition est conçue avec cette introduction qui est assez spectaculaire, mais qui n'appelle pas forcément à s'y arrêter, et est conçue avec à la fois une alternance de salles plutôt contemplatives et de salles un peu plus démonstratives, mais tout ça a été évidemment pensé et magnifique, mis en scène par les ateliers Fischer. Justement, je vous présente quelque chose que vous ne voyez en général jamais, mais qu'on a eu plaisir, Macièche et moi, de présenter quand on était à Lens, ensemble, qui est l'esquisse du concours par lequel on avait choisi le scénographe, puisque vous le savez, c'est toujours un concours. Et on était très heureux en se remémorant, parce qu'entre-temps, on avait bien sûr un tout petit peu oublié, de voir que très vite, un certain nombre de choses avaient été là, et notamment cette idée vraiment formidable de ce point central, à partir duquel tout rayonne, puisqu'en fait, cette exposition n'est pas une exposition où le parcours est cadré, où on va d'une salle à une autre de manière obligée. Ça, c'était vraiment un point de vue que j'avais défendu. Il me semblait qu'une exposition sur l'exil ne pouvait être ni dogmatique, ni trop didactique. À qui apprendre quoi que ce soit sur ce sujet-là, ça n'aurait pas de sens. Et qu'au contraire, il fallait inviter les visiteurs à pouvoir aller et venir dans l'exposition comme ils le voulaient. Donc, à partir de ce point central, toutes les sections rayonnent, et chacun peut établir son propre parcours, avec la volonté aussi d'avoir, et vous le verrez au fur et à mesure où je vais vous montrer les diapositives, avec aussi des vues perspectives d'une salle à une autre, de manière aussi à avoir des contrepoints, de manière aussi à avoir une déambulation choisie dans l'ensemble de l'exposition. Ce point de vue accompagne vraiment ce rapport au récit, accompagne aussi ce point de vue à la littérature, puisque la littérature est très présente dans le catalogue comme dans l'exposition, à la fois avec des citations, avec des extraits audio, avec des livres. Vous allez en voir certains qui sont présents dans l'exposition. Je voulais vous montrer ici le point central sur lequel sont disposés des livres, sur lequel vous avez aussi des extraits audio et livres que les visiteurs peuvent lire pendant leur visite, ou au moment de leur visite, livres dont le choix a été fait, entre des ouvrages pour adultes, pour enfants, des ouvrages de fond, de la poésie, donc l'ensemble de projets, et bien sûr le catalogue aussi du musée. Et vous voyez bien sur cette image combien tout rayonne, combien vous pouvez aussi partir d'un endroit à l'autre, de manière livre, revenir sur vos pas, voir deux fois la même section, ou au contraire ne pas en voir une autre, et aussi ces points de vue qui permettent d'avoir un point de vue d'une section à une autre. Sachant que les sections, qui sont six, et que je vais quand même vous lister pour la commodité de langage, sont très perméables entre elles. La première, c'est l'exil d'une condition humaine commune, ce rapport à « nous sommes tous des exilés » par laquelle on rentre, et je vais y revenir tout de suite. Ensuite, une section très forte sur l'accueil et l'hospitalité, qui s'appelle « accueillir », puisque, je le disais tout à l'heure, la vie de l'exil dépend aussi beaucoup de la manière dont l'exilé est accueilli, hier comme aujourd'hui. Une autre section qu'on a appelée « passages et arrachements » sur tous ces enjeux de traversée, de franchissement, de dépassement de soi, c'est-à-dire que ces passages et franchissements soient des passages symboliques ou des passages réels. Une section qui s'appelle tout simplement « créé en exil », et là, où Parthélémy serait content, je renoue évidemment avec toutes mes obsessions, c'est-à-dire non seulement Courbet, mais aussi Delacroix, mais aussi David, mais aussi Hugo. Évidemment, ça me permettait de montrer des choses qui me tenaient à cœur, mais pas seulement, évidemment. Il n'y a aucune question personnelle dans ce propos-là, mais au contraire, une manière de le mettre en évidence. Une cinquième section sur le souvenir de l'exil, sur les traces que l'exil laisse en soi, puisque c'est Neruda qui le dit, l'exil est comme un cercle, l'exil n'est pas une sorte de vecteur où on irait d'un point A à un point B, mais c'est au contraire quelque chose de circulaire, quelque chose sur lequel on revient, ce rapport à la mémoire, ce rapport à la mémoire qui le construit, qui l'établit, qui en fait récit d'une certaine manière, c'est aussi grâce aux souvenirs. Et puis enfin, une dernière section, complexe, et pas si facile que ça à recevoir, et je le sais, notamment à Lens, où on est à 35 kilomètres de Calais, qu'on a appelé nulle part, et qui traite des camps de retention, pas des camps de concentration, bien sûr, mais des camps de rétention administrative, qui existent en France, vous le savez, depuis 1938, avec l'ordonnance de Daladier à propos des réfugiés de la guerre d'Espagne. Et ces camps, qui sont des camps parfois établis, parfois sauvages, ces camps qui sont souvent détruits, mais toujours remontés, et qui existent aujourd'hui dans tous les pays du monde, et par lesquels on a voulu traiter aussi, avec quelques exemples. L'ensemble de ces sections se répondent. Elles sont thématiques. Il aurait été vain de pouvoir traiter toutes les époques, tous les moments. Ça, c'est bien sûr, ça n'aurait même pas, je n'ai même pas tenté de le faire. On aurait pu mettre 200 000 œuvres dans une œuvre qui en compte aujourd'hui, dans une exposition qui en compte aujourd'hui environ 200. Donc, c'était évidemment pas possible. Elles sont thématiques, mais on a essayé d'avoir des œuvres des artistes de tous les continents, et tous les continents sont présents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, les deux Amériques, l'Océanie. Et pour les artistes contemporains, d'avoir autant de créations femmes, d'artistes femmes que d'artistes hommes, et ça, pour moi, c'était aussi extrêmement important, sans pour autant, évidemment, avoir fait de quotas. Alors, la première section, c'est une section très contemplative, qui se veut comme ça, là, sur laquelle je vous montre une des vues, une des très belles vues, avec un prêt magnifique de mes collègues des peintures du Louvre, le déluge d'Antoine Carrache, grand chef-d'œuvre, présent dans la collection de Louis XIV, qui a aussi été le modèle de beaucoup de tableaux ensuite, on le sait bien, de tableaux et d'interprétations. Et puis, deux œuvres contemporaines qu'on voit bien, au premier plan, Exodus, de Barthélémy Togo, qui aujourd'hui est honoré, d'ailleurs, par la Biothèque Nationale, et puis, une voile de Enrique Ramirez, Cell No. 14, alors, je ne sais pas parler espagnol, donc la montagne, je ne sais pas, voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, c'est parce qu'il y avait Cell, voilà, c'est pour ça. Et donc, d'un jeune artiste d'origine chilienne, présent donc dans le projet et avec lequel j'ai beaucoup échangé dans ce projet. L'idée là, c'est de montrer, comme je vous le disais très brièvement en introduction, que tous les grands textes, et notamment les textes de l'Ancien Testament de la Bible, qui sont communs aux trois religions du livre, nous parlent d'exil, et notamment avec quelque chose qui nous a semblé pendant longtemps très lointain, et qui nous semble certainement un peu moins lointain avec ce qui se passe aujourd'hui, dans différentes régions de France et du monde, se déluge, se déluge à la fois réel et métaphorique. Et l'idée est de montrer à la fois comment les artistes l'ont traité par les temps passés, et aujourd'hui comment ils l'interprètent, sachant que, par exemple, Enrique Ramirez, dont je parlais, cette voile est une voile qui fait écho aux réfugiés climatiques d'Amérique du Sud, mais qui fait aussi écho à sa propre vie personnelle, puisque sa famille fabrique des voiles au Chili, et donc quelque chose qui lie à la fois une forme d'histoire universelle et d'histoire intime, quelque chose qui me permet de souligner, parce que je ne l'ai pas dit en préambule, que les artistes ne voient jamais l'exil à distance, qu'ils aient eux-mêmes connu l'exil ou pas, c'est quelque chose qu'ils voient toujours de l'intérieur, et ça c'est un point important à souligner. Je vous parlais d'œuvres anciennes, il y a une des œuvres que j'aime beaucoup, très sensible dans cette exposition, qui est une œuvre très ancienne, puisqu'elle date de la fin du XIIe siècle, du début du XIIIe siècle, et qui est une illustration du déluge dans la Bible, et qui pourrait avoir été faite aujourd'hui, avec ce petit bateau en bois, avec ses têtes qui surnagent difficilement. Donc, une des œuvres que j'avais depuis longtemps repérées, et qui m'avait aussi dictée vers ce côté thématique, parce que finalement, les interprétations peuvent être différentes, mais la manière de les rendre sensibles est toujours la même. Et vous voyez là, un des motifs récurrents de l'exposition, qu'on retrouve à plusieurs reprises, le bateau, que ce bateau soit un bateau réel, un bateau imaginaire, un bateau sacré, que ce soit une traversée qui est une traversée géographique, une traversée mentale, une traversée entre la mort et la vie, ou la vie et la mort, mais cette dimension du bateau est quelque chose qui est très présent, comme le sont aussi d'autres motifs, comme celui aussi de l'oiseau, de l'oiseau migrateur, et de celui qui franchit les frontières. Et comme l'est, je vais revenir un tout petit peu en arrière, parce que pour montrer l'œuvre de Barthélémy Togo, vous voyez des ballots, et ces ballots, ce sont ce qu'on rassemble de plus précieux pour emporter avec soi. Alors, on ne déplace pas le buffet Henri II de la grand-mère, et on ne prend pas non plus des choses trop lourdes, parce qu'on sait que très vite, on ne peut pas porter ces choses lourdes. Donc, ce qu'on met dans des ballots, c'est ce qui est le plus précieux, à la fois, peut-être de manière monétaire, mais c'est aussi le plus précieux pour nous, et vous verrez aussi que c'est un motif récurrent qu'on retrouve aussi bien dans des tableaux anciens que dans des compositions contemporaines. Un des points très forts qui m'a beaucoup marquée, et vous pourrez en faire l'expérience tout de suite en sortant de cet éditorium en allant dans la cour Corsabade, c'est cet enjeu de l'anonymisation des exilés. Cet enjeu de dépossession de l'identité, et donc de la nécessité de faire récit. Si on ne raconte pas pourquoi on est là et pourquoi on a une histoire à raconter, on va garder cet anonymat. Et c'est bien notamment ce que comprend de manière absolument géniale Homère dans l'Odyssée. Et si je vous dis la cour Corsabade, c'est parce que dès le palais de Sargon, à Corsabade, les déportés, les exilés sont représentés en longues files, anonymes. On ne les reconnaît pas. Ils sont tous représentés de manière identique, à la différence bien sûr des hauts personnages qui eux sont individualisés. Donc il y a cette répétition qui est vraiment une sorte de motif de la représentation qui est là depuis plusieurs milliers d'années, depuis presque 3000 ans, dans les représentations, mais qu'on pourrait trouver aujourd'hui encore dans les photographies d'actualité prises au Soudan ou prises en Ukraine ou à Gaza. cette longue file de personnes qui ne sont finalement toutes anonymes. Et j'ai voulu, ça c'est quelque chose que j'ai fait à plusieurs reprises et c'est aussi pour ça, et je le souhaite comme ça, que cette exposition ait une exposition aussi, bien sûr, d'histoire de l'art. C'était absolument essentiel pour moi. Ici, avoir quatre représentations différentes qui traitent du même sujet, parfois en renvoyant à une thématique particulière, celle des nés par exemple, ou celle des Hébreux, mais parfois, pour Georges Rouault, pour Honoré Daumier, Rouault appelle son œuvre exode. Daumier, c'est un magnifique prêt du musée d'Orsay, je remercie beaucoup mes collègues d'Orsay, appelle son œuvre fugitif et on ne sait pas quel est l'exode. On ne sait pas ce que fuit. On est dans quelque chose qui est atemporel, mais qui en même temps représente l'humanité telle qu'elle est. Cette humanité de femmes, d'hommes, d'enfants, penchées, harassées, partant quelque part sans savoir quelle est la destination finale et représentée de manière semblable et indistincte. Je remercie beaucoup tous les prêteurs qui ont permis la possibilité de le faire. Un autre point, on parle beaucoup d'Ulysse dans cette exposition et comment faire autrement, évidemment. J'aime beaucoup cette plaque qui nous est prêtée par nos collègues du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre et qui présente Ulysse arrivant à Ithaque. Et Ulysse est semblable à ce qu'on décrit Homère et ce que Barbara Cassin avait évoqué ici même il y a quelques mois. Vous le voyez, il est âgé, il est voûté, il est vêtu de haillons et Homère nous dit qu'il semble mauvais. Donc vraiment, ce n'est pas le héros de Troie, ce n'est pas le roi d'Ithaque qui arrive ici, mais c'est comme Ulysse le dit lui-même quand il est devant chez Alicinos, il lui dit au roi, je n'arrive ici ni en dieu ni en héros, j'arrive comme le plus misérable des hommes, alors qu'il sait très bien, lui, lui, ce qu'il est l'héros de Troie. Et Pénélope, vous le savez, ne le reconnaît pas et cette représentation qui est une des plus anciennes qui nous a été transmise, pas une des plus anciennes réelles, mais une des plus anciennes qui nous a été transmise, je trouve, dit fortement aussi cette manière dont les textes anciens comme les représentations anciennes ont très bien compris cette intériorité de l'exil, cette intériorité de la posture et de la condition de l'exilé. Alors Ulysse, vous me direz, écoutez, Dominique de Forréau, on sait bien que vous avez quelques obsessions, Ulysse en fait partie, vous nous l'avez déjà raconté à plusieurs reprises, bon, on est content pour vous, mais finalement, tout ça, c'est peut-être un propos d'intellectuel très à distance de la société d'aujourd'hui, mais ce n'est pas vrai. Et c'est ça qui est très fort dans un sujet comme celui-là, c'est qu'il tisse des éléments entre l'art du passé et l'art d'aujourd'hui et que Marco Godineau, que j'évoquais tout à l'heure, a conçu cette très belle installation qui s'appelle Between Two Waves, qui avait été en partie dans une autre version présentée à la Biennale de Venise en 2019 et qui est tout à fait étonnante parce que c'est l'idée de plonger à chacune des étapes du voyage d'Ulysse, donc dans l'Odyssée, des carnets aux pages blanches, de les plonger dans la mer, de les garder avec ce qu'il y a comme élément. Il y a à la fois des algues, parfois de la terre, du sable, parfois des colorants un peu bizarres qui sont un peu inquiétants sur l'état de la Méditerranée dans certains endroits, mais enfin ça, bon. Et ensuite, il les fait sécher et cette manière de scander l'Odyssée par des carnets vides, c'est aussi une manière de rappeler combien cette histoire est une histoire toujours à écrire et qu'elle s'écrit par l'être humain dans son rapport à sa propre humanité et à la nature. J'ai mis ici cet extrait qui est dans le catalogue pour souligner quelque chose qui est absolument essentiel et qui est la deuxième section de l'exposition, mais encore une fois, toutes les sections étant perméables, en fait, il n'y a pas vraiment de 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais pour le propos qui est forcément linéaire, je suis obligée de vous le dire, et qui sont les très beaux propos que Nausicaa adresse à Ulysse quand Ulysse arrive nu et en lui disant qu'elle va l'accueillir. Et l'accueil de Nausicaa est un point très important dans l'Odyssée, cette noblesse de cette jeune femme, fille de roi, qui accueille un étranger, un homme nu, qui se dresse devant elle et ses compagnes et qu'elle accueille et qu'elle emmène chez son père, donc avec quelque chose d'une aspiration très forte qui nous avait à l'accueil. Et parmi les prêts splendides que nous avons eus, et je remercie très vivement nos collègues de la Biothèque nationale de France, on a eu la chance d'avoir ces illustrations d'Henri Matisse pour l'Ulysse de Joyce, mais en fait Matisse n'était pas très à l'aise avec l'Ulysse de Joyce, donc en fait il a illustré l'Ulysse de Joyce avec des illustrations pour l'Ulysse d'Homère, mais bon, finalement, l'éditeur les a acceptées, donc finalement c'était possible. Et ce que je trouve très fort dans cet élément-là, c'est la manière dont il représente notamment Ulysse tel qu'Homère le décrit, c'est-à-dire cet homme nu, arrivant devant Donozykara comme le plus misérable des hommes, et si elle ne l'avait pas accueilli, Ulysse serait mort et l'histoire serait hâtée là. Donc c'est un point très fort que Matisse a su très bien rendre. Autre élément dans cette aspiration à l'accueil et à l'hospitalité, c'est quelques versets de la jeunesse que tout le monde connaît et qui sont communs encore une fois aux trois religions du livre et ça me semble important de dire combien tout ça nous est commun, tout ça nous est partagé. C'est Abraham qui reçoit trois étrangers. Il les reçoit à sa table, il les nourrit, il les abreuve, il leur permet de se nettoyer, de se reposer et on le sait, ces étrangers étaient des envoyés de Dieu, des anges, une manifestation divine et c'est grâce à eux que le vœu le plus cher d'Abraham sera exaucé, que sa femme, Sarah, attend d'un enfant. La métaphore est belle, c'est de l'accueil de l'étranger que viendra ta postérité. La métaphore est belle, ce n'est pas une exposition d'actualité, mais la métaphore est belle. Et j'ai voulu là aussi montrer différentes représentations de ce sujet-là, l'une par Domenico Piola qui est un artiste italien de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, l'une par Rembrandt sur lequel je vais revenir et l'autre par Chagall. Et on aurait pu en mettre beaucoup, c'est un sujet qui est très souvent traité par les artistes et j'ai choisi là trois sujets différents. Piola, il nous montre trois anges tellement beaux qu'honnêtement, on les accueille pendant six mois, chacun chez nous et on ne veut pas qu'ils aillent ailleurs. Ils sont magnifiques, c'est l'ange comme créature divine. Chagall, ce sont trois enfants et ça en dit long sur ce rapport toujours à l'enfance, à la naïveté chez Chagall, à cette manière aussi de toujours revenir vers ce pays natal qu'il avait quitté bien des années auparavant, la Biélorussie, mais qui est toujours vivant et vibrant dans son œuvre. Et Rembrandt, qui lui aussi, comme Matisse, n'a pas particulièrement connu l'exil et peut-être celui qui en fait l'interprétation la plus forte. Les anges de Rembrandt sont trois vieillards, trois vieillards difformes. À mon avis, comme Ulysse arrivant à Étaque, ils sont aussi mauvais. Ils sont en haillons et donc l'accomplissement d'Abraham est encore plus grand et cette aspiration à l'hospitalité à laquelle nous invite le texte de la Bible est certainement encore mieux interprétée. Donc toujours une vue de cette section-là avec ici deux œuvres de Barthélémy Togo, l'une assez forte que je vais très brièvement vous commenter, The New World Climax, qui montre à la fois des tampons et des impressions de ces tampons et ces tampons, vous le voyez, aux formes d'hommes, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de règles d'accueil et de circulation. Évidemment qu'il faut des règles d'accueil et de circulation, il y en a toujours eu et il en faut. Ce ne serait pas possible d'avoir une anarchie sans règles. mais en revanche, peut-être gardons-nous d'avoir des règles qui transforment les êtres humains eux-mêmes en tampons. C'est ce que nous dit l'œuvre de Barthélémy Togo ici. Ici, une autre vue pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, la manière dont les différentes sections communiquent et la manière dont vous pouvez aussi établir votre propos. Là, on va vers deux sections passage et arrachement et créant en exil mais on peut passer d'un côté ou de l'autre et dans les différentes conférences que j'ai faites sur place, j'ai expérimenté l'une et l'autre et de la même façon ici, c'est la vue inverse. On vient de là où on était pour l'accueil et vers souvenir d'exil. Là aussi, cette possibilité de pouvoir passer de l'un à l'autre et vous voyez la beauté de la scénographie des ateliers Fischer qui est absolument remarquable. C'est certainement dans ma longue vie de conservateur et dans ma longue expérience de commissaire d'exposition la plus belle scénographie qui m'a été donnée de travailler avec. Donc vraiment, merci infiniment. Je vous parlais de contemplation. Première salle contemplative. Cette deuxième salle aussi, dans Passage à Arachement est très contemplative avec des vis-à-vis très forts de deux grands diptyques de Yann Peiming qu'on connaît bien au Louvre puisqu'il avait été l'artiste des funérailles de Mona Lisa. Yann Peiming qui est pour moi un vieux compagnon parce qu'on partage Courbet, on a Courbet en partage, Yann Peiming et moi et on a beaucoup réfléchi et travaillé sur ce sujet-là aussi et qui nous a fait le grand honneur de nous prêter une œuvre que vous voyez ici sur la droite, Aube Noire qui montre un bateau pris dans les flots, un bateau de toute éternité, ce n'est pas un bateau d'hier ni d'aujourd'hui ni de demain qui est pris dans les flots dans ce très grand diptyque et qui est en face d'une œuvre prêtée par la fondation Vuitton Les Temps Modernes et qui renoue avec cette longue file de personnes indistinctes, anonymes, ces temps modernes grinçants puisque l'allusion est bien sûr le film de Chaplin mais des temps modernes qui n'aboutissent pas forcément à des choses heureuses et en perspective vous voyez à la fois un tableau de Myriam Kahn Marie Nostrum qui là aussi n'est pas lié à l'actualité parce que c'est un tableau qui a déjà presque une vingtaine d'années mais pour ceux qui disparaissent en mer et qu'on ne retrouve pas et encore un tout petit peu plus loin la très belle œuvre de Jamel Tata le triptyque Les Femmes d'Alger dont le titre a été inspiré à Tata par l'œuvre de Delacroix évidemment mais qui est une évocation de l'Algérie des années 1990 et du fait que certains sont empêchés de partir que finalement l'exil pourrait être quelque chose qui pourrait être salvateur mais qu'on est comme cloué au mur comme le sont Les Femmes d'Alger dans son tableau et cette section est une des plus fortes d'un point de vue sensible et elle a été pensée comme celle-là mais elle est aussi et c'est ça qui est important pour moi une réflexion sur l'histoire de l'art puisque l'ensemble de ses œuvres renoue avec la peinture d'histoire et on a eu la chance formidable de ce prêt exceptionnel du musée d'Orsay de l'évasion de Rochefort peint par Édouard Manet peint de manière pas du tout anecdotique même si l'événement est réel Rochefort vous le savez c'était un journaliste et publiciste et politologue qui s'était engagé dans la commune qui a été ensuite arrêté déporté en Nouvelle-Calédonie qui s'est évadé du bagne de Nouvelle-Calédonie c'est l'évasion qu'on représente ici Manet c'est un des derniers tableaux de Manet mais Manet ne représente pas les choses de manière anecdotique vous me croyez sur parole quand je vous dis que Rochefort est présent avec sa petite tête frisée là sur le tableau et vous voyez qu'on distingue à peine vraiment à l'arrière-plan le bateau australien qui l'a sauvé ce qui intéresse ici Manet comme Ming comme aussi Myriam Kam c'est le rapport à la mer c'est le rapport à quelque chose qui s'inscrit hors d'un temps présent ou d'un temps particulier mais qui nous permet aussi une révection plus profonde et plus comment dirais-je plus universelle dans cette dimension de cette aspiration commune à l'universel très magnifique aussi exceptionnel alors là pour la petite histoire la très belle aquarelle de Fort Maddox Brown je l'avais demandé pour l'exposition Brève Histoire de l'Avenir dans un autre contexte elle m'avait été refusée donc je suis très fière qu'elle m'ait été acceptée par la tête ces deux très très beaux tableaux de nos collègues britanniques et vraiment je les remercie très vivement le tableau de Fort Maddox Brown est vraiment une icône en Angleterre The Last of England c'est la dernière vue des côtes anglaises et très intéressante ici parce que l'artiste s'est représenté sous les traits des personnes qui s'exilent alors que lui-même n'a pas connu l'exil mais ce sont ses traits ceux de sa femme ceux de ses enfants puisqu'on voit la petite fille à l'arrière et la toute petite main du bébé dans le châle de la maman mais l'histoire racontée est celle d'un de ses amis qui s'est exilé en Australie et c'est très intéressant de voir que d'une certaine manière Fort Maddox Brown en a fait son histoire intime alors qu'elle ne l'était pas autre élément intéressant dans cette oeuvre et c'est pour ça que je voulais aussi vous la montrer c'est qu'elle est en forme de tondeau avec une dimension sacrée évoquant les tableaux de la Renaissance avec quelque chose aussi qui est toujours présent dans beaucoup beaucoup des oeuvres que je vous ai montrées ou que je vous montrerai où il y a une dimension à la fois prosaïque inscrite dans l'événement mais aussi qui élève toujours à quelque chose de spirituel la dimension spirituelle et sacrée est toujours présente de manière sous-jacente et puis ce tableau là aussi très fort très intéressant de Richard Gregg qui représente la dernière vue des immigrants avant de partir là aussi aux Etats-Unis ou en Australie vous savez que dans les années 1850 500 000 Britanniques quittaient les îles Britanniques par an ce qui était énorme absolument énorme et on voit toutes les attitudes le père dans une forme d'exaltation mais aussi content de partir et d'aller les enfants les plus âgés déjà partis d'une certaine manière et la mère un peu repliée sur elle-même avec ses enfants qui serait sans doute bien restée donc qui montre aussi toute cette dualité d'émotion que fait surgir l'exil alors peut-être que je vais faire ce que j'avais dit que je ne ferai pas mais ça c'est voilà ça fait partie des choses que j'aime toujours faire je vais peut-être quand même vous lire Ovid parce que Ovid a beaucoup compté dans l'élaboration de ce projet parce que je trouve que les pages qu'il écrit quand il est exilé aux confins du monde connu alors exilé par Auguste et lui aussi il ne sait pas très bien pourquoi il est exilé bon il a sans doute un peu agacé comme Courbet il n'est jamais revenu et ses pages sont certainement les plus fortes que je n'ai jamais lues de la désespérance humaine mais en même temps de cette énergie a continué à créer et Ovid écrit j'écris d'un lieu d'exil et d'un pays barbare dans un temps incertain et plein d'adversité et le plus étonnant est que j'écrive encore que ma main triste trace des signes et c'est vrai que ces mots d'Ovid évidemment nous aimons tous beaucoup c'est des mots qui ont compté parce que c'est des mots et sabatois que bien des exilés ont eu ensuite en tête et que quelqu'un dont je vais parler tout de suite enfin très bientôt Victor Hugo avait bien sûr en tête quand il était exilé lui aussi dans une île à Jersey puis à Guernesais alors hommage à celui par lequel tout a commencé ce magnifique prêt de nos collègues du musée d'Ornans merci à Benjamin Foudral d'avoir accepté de nous prêter son chef-d'oeuvre il fait une salle à lui tout seul au musée d'Ornans donc je remercie parce que c'est vraiment un prêt exceptionnel mais je pense que notre ami Gustave est en bonne compagnie là où il est près d'Hugo près de Delacroix près de David il ne m'en aurait pas trop voulu je crois et ce tableau est un tableau que j'ai toujours beaucoup aimé un tableau qui a souvent été à mon avis mal lu par l'histoire de l'art on en a parfois vu quelque chose comme une vue touristique du château de Chillon je ne crois pas du tout je n'ai jamais cru Courbet vous le savez est en exil depuis juillet 1873 il est désarmé il ne pourra pas payer il le sait l'amende énorme qui lui a été infligée pour le déboulonnement de la colonne Vendôme donc il ne veut surtout pas retourner en prison donc il s'exile il ne s'exile pas très loin puisque vous savez son pays d'origine c'est le Jura français le Doubs et il est tout près à un vol d'oiseau il s'exile en Suisse à 40-50 kilomètres de chez lui il n'est pas très loin mais c'est quand même un exil et un exil dont il n'est pas revenu et il est à Tour de Pels donc à peu près si on regarde le tableau à peu près là enfin on a quelques kilomètres ce château de Chillon il le voit c'est un lieu touristique déjà à l'époque mais c'est aussi une forteresse dans laquelle ont été enfermés un certain nombre de personnages et notamment ce personnage mythique du prisonnier de Chillon écrit par Byron et ensuite vous le savez si bien représenté par Delacroix avec un tableau qui est dans les collections du Louvre et que vous pourrez aller voir tout à l'heure si vous le souhaitez et dans ce tableau Courbet comme au vide qui continue à écrire il continue à peindre il continue à peindre en étant fidèle à lui-même puisque toute la partie gauche du tableau est proche de ces falaises d'ornants de la matière de ces falaises d'ornants qu'il retranscrit ici d'une certaine manière avec leurs brins leurs ocres leurs verres et puis de l'autre côté au contraire une autre manière de peindre qui n'est pas forcément la sienne qui est une manière de peindre infiniment plus romantique d'une certaine manière avec une légèreté de la peinture beaucoup plus grande que dans la partie que dans la partie gauche avec ce jeu de reflets du lac et du ciel et qui sont pleinement d'une certaine manière romantique et mélancolique et pour moi et depuis longtemps ça fait longtemps que je le pense ça et maintenant je le pense de manière encore plus forte d'avoir accroché ce tableau près d'Hugo près de l'exil intérieur de Delacroix ici ce que peint Courbet c'est pas un haut lieu de la Suisse du 19ème siècle tel qu'elle est appréciée par les touristes mais c'est cette évocation romantique de Bayron et de Delacroix comme si d'une certaine manière le président de Chillon ici c'était lui et ce tableau est très important pour moi aussi parce que quand on parle d'exil et quand je préparais l'exposition c'était aussi ce que certaines personnes m'opposaient on a souvent on pense à des images et des images répétées et qu'on pense être toujours les mêmes et d'une certaine manière des images toujours de violence ou de déportation elles existent et elles sont là aussi dans l'exposition et vous l'avez vu notamment avec ce que je vous ai montré tout à l'heure mais ce qui me semblait aussi important c'est de montrer que l'artiste exilé et c'est le cas ici de Courbet parfois ne représente pas ce qu'il vit mais représente ce qu'il perçoit et ce qu'il perçoit ici par ce paysage si magistralement peint et si remarquable autre personnage important dans la dans la longue lignée des artistes confrontés à la création en exil je parlais d'Ovid tout à l'heure et personnage à peu près contemporain c'est Jean l'évangéliste écrivant on le sait l'apocalypse en exil à Patmos et là c'est un très beau prêt vraiment remarquable qui n'a pas été très facile à obtenir mais je remercie d'autant plus mes collègues de Valenciennes et qui montre qui montre donc Saint-Jean sur un rocher dominant l'île de Patmos et écrivant écrivant là aussi un exil un des textes fondateurs aussi d'une grande partie de l'humanité et de manière volontaire j'ai mis ce tableau en exergue d'une rotonde qui est dédiée à Victor Hugo parce que Victor Hugo était très sensible à cette histoire tissée de créateurs en exil il avait bien sûr quand il était à Jersey et à Guernesay une île comme l'île dans laquelle Ovid a été déporté dans le détroit actuel du Danube comme l'île de Patmos il avait bien sûr en tête ces figures d'Ovid et de Saint-Jean des prêts exceptionnels c'est le plus bel ensemble d'oeuvres de Victor Hugo que vous n'avez pas vu depuis longtemps donc ne serait-ce que cela et là aussi c'est ce que je voulais aussi quand je parlais d'histoire de là vraiment la peine d'aller à Lens des prêts remarquables du Louvre du musée d'Orsay du musée Victor Hugo un prêt particulièrement remarquable du Louvre et merci infiniment à mes collègues des arts graphiques et tout particulièrement à Marie-Pierre Salé pour ce prêt de Marine Thérasse que vous voyez ici Marine Thérasse qui est un trésor national qui a été acquis avec la générosité des amis du Louvre donc merci à tous nos amis pour cette générosité là et qui est vraiment l'un des grands chefs-d'oeuvre de l'exil où Hugo associe vit au-dessus de Marine Thérasse et du fort de Jersey ses initiales avec celle de sa fidèle maîtresse Juliette Drouet qui l'a accompagnée qui ne vit pas avec lui à Marine Thérasse mais qui est présente à Jersey puis à Guerneset et il entremêle leurs deux initiales comme une sorte en formant une sorte d'animal un peu fantastique qui s'élève au-dessus de Jersey au-dessus de l'île l'exil est pour Hugo un moment à la fois très difficile vous savez qu'il était un personnage important sous la monarchie de Juillet c'est un exil inévitable il a pris tellement partie contre celui qu'il appelle Napoléon le petit qu'il ne pouvait pas rester évidemment donc c'est à la fois très douloureux mais c'est aussi et c'est lui-même qui le dit ça a été aussi en partie une chance puisque vous le savez que la période de l'exil est la plus créatrice pour Hugo c'est là où il a fini les contemplations que je tiens personnellement comme son plus beau texte absolument magnifique il renoue avec la poésie lyrique c'est là où il reprend Les Misérables où il écrit Les Châtiments Les Travailleurs de la Mer et il est sensible aussi à cette comment dirais-je fécondité fécondité créatrice même si évidemment l'exil du Hugo est un exil confortable il est entouré par sa famille il est entouré par les siens et puis Jersey et Guernesès c'est à 10 km des côtes donc on vient le voir assez facilement mais malgré tout et ce qui me semble très intéressant à souligner pour Hugo c'est que et ça m'a été rapporté et je remercie beaucoup mon collègue de Gérard Audinet du musée Victor Hugo c'est qu'après 1866 Hugo peut rentrer en fait l'amnistie a été élevée sa femme pour des raisons de santé rentre ses fils qui se sont mariés rentrent aussi et Hugo choisit de rester pour deux raisons l'une qui est le rapport à cette fécondité créatrice mais l'autre qui est peut-être encore plus forte c'est qu'il comprend que s'il rentre maintenant alors que la république n'a pas été proclamée toute sa figure de grand exilé n'existera plus et il a en tête la manière dont le fait que d'une certaine manière c'est avec l'exil qu'Ulysse devient Ulysse et c'est aussi avec l'exil que Hugo devient le père de la nation et le père de la république donc c'est aussi de cette composition de soi par l'exil et qui semble importante à souligner ce qui est intéressant c'est que Neruda plusieurs décennies après a en tête cet exil d'Hugo et lui aussi ne revient pas du Mexique tant qu'effectivement le gouvernement socialiste n'est pas élu au Chili donc ce qui est intéressant de voir qu'il y a un prolongement de ce point de vue là très fort je ne vais pas commenter toutes les oeuvres parce que le temps court mais vous montrer aussi la présence ici de Dalu qui est présent à la fois par le beau portrait qu'on fait Alma Tadema et par la sculpture qui représente Madame Alma Tadema montrer aussi que cet exil de Dalu qui est aussi lié à la commune n'est pas non plus exempt de création de créativité de renouveau et là mon image est coupée mais juste à côté la toile que vous ne voyez pas c'est un très beau portrait par Elisabeth Vigée-Lebrun et je vous parlais d'histoire de l'art tout à l'heure ici la proximité du portrait de Madame Alma Tadema par Dalu et du portrait fait par Elisabeth Vigée-Lebrun montre aussi tout ce que Dalu doit à l'art de l'18e siècle donc c'était aussi important pour moi que l'exposition soit une exposition d'histoire de l'art très splendide dans la même section vraiment très fort de la suppliante de Picasso Picasso bouleversé par la guerre d'Espagne et par les chèques de la République espagnole et qui reste en France mais s'engage par la peinture cette suppliante qui à la fois évoque les femmes qui sont à ce moment-là martyrisées par les troupes de Franco mais qui est aussi qui s'inscrit aussi dans l'histoire religieuse qui est aussi une pleureuse qui est aussi une piéta et donc là aussi cette dimension sacrée et cette dimension symbolique un prêt magnifique consenti par nos collègues du musée Picasso pour des raisons de droit et comme cette conférence est enregistrée il y a des choses que je ne peux pas vous montrer mais que vous irez voir à Lens mais je vais simplement l'illustrer avec cette oeuvre de Zao Wuki qui est aussi un prêt magnifique de nos collègues du centre Pompidou Zao Wuki qui est d'origine chinoise qui s'est exilé en France et qui date ce tableau de la date de sa naturalisation française et il est présent dans une salle où sont présentes des oeuvres aussi de Raoul Haussmann l'artiste d'Ada qui fuyait le nazisme de Jean Harp l'artiste d'origine alsacienne qui fuyait aussi le nazisme et de Joseph Koudelka l'artiste tchèque qui a aussi conçu une très belle série qui s'appelle Exil et qui fuyait le gouvernement sous obédience soviétique de la Tchécoslovaquie d'alors et j'ai rassemblé ces artistes parce que tous ces artistes ont vécu des exils et certains d'entre eux des exils très durs où leur vie était menacée et pourtant aucun d'entre eux comme le fait ici aussi d'ailleurs Zawouki ne représente l'exil mais représente quelque chose qui est plutôt du l'ordre de la matière ici cette matière très forte de Zawouki où il associe à la fois la tradition de la peinture chinoise et l'école de Paris l'abstraction de l'école de Paris donc quelque chose où il associe deux éléments comme Courbet le faisait tout à l'heure comme Ovid je le mentionnais tout à l'heure Haussmann représente Ibiza où il a trouvé l'accueil en des années 30 alors c'est pas l'Ibiza la Jet Set c'est pas David Guetta d'aujourd'hui c'est l'Ibiza évidemment très minéral et il représente ces maisons ces pierres de la même façon dans sa série dite exil Koudelka représente aussi des paysages et des paysages à la fois maritimes mais aussi terrestres et puis Arp sculpte une très belle sculpture dite méditerranéenne très ronde qui aurait dû être un marbre mais qui restait à l'état de plâtre patiné et ce qui m'a beaucoup intéressée ici c'est que tous ces artistes qui ont connu des exils et parfois des exils vraiment très difficiles ont déplacé la représentation ne l'ont pas fait de manière littérale mais ont choisi de représenter ce qui pourtant semble plus loin de l'être humain c'est à dire ni le végétal ni l'animal mais la pierre et ces dimensions telluriques me semblent très intéressantes à souligner et j'espère que vous pourrez venir la voir parce que je ne peux pas vous la montrer pour des raisons de droit évidemment tout à fait respectables la section une des sections donc là aussi cruciales c'est celle de souvenir et je dois dire que l'ensemble m'a été inspirée par cette oeuvre-là de Chagall que j'avais en tête aussi depuis longtemps dans mes recherches qui s'appelle Souvenir qui est conservée au musée Chagall et vraiment merci beaucoup à Anne Dopfer et à ses équipes pour les prêts fabuleux de Chagall et on voit bien combien le souvenir agit ici de manière très forte puisqu'on a comme un effet théâtral comme un effet procénium on va vers la maison qui semble être la maison natale de Biélorussie mais comme sur une scène de théâtre avec des éléments qui sont à la fois liés aux traditions locales mais aussi à l'enfance et c'est quelque chose finalement que Chagall a emporté avec lui et qui est toujours là alors même que finalement son exil en France n'est pas un exil malheureux et plutôt un exil créatif et un exil fécond qui lui permet aussi de devenir pleinement ce qu'il a voulu être et ça c'était vraiment une des oeuvres auxquelles je tenais beaucoup et je suis très très heureuse d'avoir pu la présenter c'est dans cette section que trouve place la collecte dont je parlais tout à l'heure qu'on a monté ensemble avec les étudiants de l'école du Louvre et avec les associations locales où on a invité par le but d'associations locales on a invité des personnes dont la famille parents, grands-parents ou eux-mêmes avaient connu l'exil et on leur a demandé de nous prêter l'objet qui à leurs yeux symbolisait l'exil et on a eu des objets très différents à la fois des objets précieux comme des bracelets des objets traditionnels comme des broderies ou des assiettes et puis des objets qui montrent qu'on est à Lens on a trois maillots de foot quand même si je ne dis pas de bêtises mesdames mais vous le direz on a un maillot marocain un maillot égyptien et un maillot du Mali qui nous ont été prêtés et notamment prêtés par un jeune homme qui est en situation de mineur isolé qui connaît l'exil aujourd'hui tout seul et ces objets ont été aussi l'occasion de rencontres et ont aussi été l'occasion de récits de témoignages qui ont été portés et enregistrés et suivis par les étudiants de l'école du Louvre et qui sont présents dans l'exposition ça aussi c'est quelque chose de très fort qui fait récit c'était un véritable enjeu et on aura l'occasion d'en parler le 21 novembre à Lens donc si vous voulez nous rejoindre on en sera ravis parce qu'on aura un très beau panel avec nos collègues du MUSEM du Musée national d'immigration de la Cité internationale des Arts et la présence de François Héran professeur au Collège de France donc un très très beau panel et donc c'était aussi une gageur parce que présenter des objets qui ne sont pas des œuvres dans une exposition d'œuvres d'art ça n'allait pas de soi et la scénographie vous le voyez un peu en forme de bateau un peu en forme d'îlot est très très belle et puis aussi l'ensemble de la signalétique est différent de ce qu'on a fait ailleurs de manière aussi à distinguer ces éléments-là et c'est un projet qui a été mené ainsi pour la première fois dans un musée de Beaux-Arts mais donc j'espère qu'il sera fécond c'est pour ça qu'on a on a l'occasion de vouloir en reparler et que je remercie beaucoup l'école du Louvre pour ce projet-là là aussi je ne vais pas vous lire Pérec mais ses enjeux de ses camps et Pérec écrit le texte est dans le catalogue à propos d'Edith Saïland et cette cette manière de souligner que Pérec fait remarquablement à la fois dans son texte comme dans un film où il montre à la fois l'espoir l'attente le risque mais l'enthousiasme les énergies et je pense que c'est ce que disait aussi Tassin tout à l'heure dans la citation que je vous ai montrée c'est c'est aussi l'occasion et c'est ce que font les artistes d'accueillir ces énergies d'accueillir ces ce dynamisme de ceux qui arrivent et qui qui sont pleinement inscrits dans l'histoire de notre humanité alors de très belles oeuvres notamment d'Anthony Clavé qui nous a été présenté par la fondation Clavé mais aussi par mais aussi par le musée de Perpignan ici l'Exode qui reprend d'ailleurs les mêmes types de représentations que l'on avait tout à l'heure on a des très belles oeuvres de Clavé de d'autres aussi artistes qui sont qui ont connu les camps du sud de la France à Perpignan et à Rivesalte des neveux de Picasso aussi notamment qui avait été aussi qui était aussi enfermé à Rivesalte et Clavé est une histoire intéressante parce qu'il est peintre d'enseigne et peintre en bâtiment avant la guerre d'Espagne et il devient peintre et grand peintre et grand décorateur de théâtre grâce à l'exil donc là aussi il a toujours aussi transmis cette chance aussi cette opportunité si on peut le dire comme ça de l'exil malgré les temps très durs qu'il avait représentés une des choses sur lesquelles j'étais comment dire assez non pas remise en question mais peut-être interrogée parfois défiée et Noémie s'en souviendra c'était sur la représentation de Calais parce qu'à 40 km de Calais les habitants du bassin minier avaient l'impression de pouvoir être stigmatisés or il me semblait fondamental que ce soit présent et pour que ce soit présent on a choisi deux modes un mode de photographes comme Mathieu Pernault comme Gilles Rénaldi que je vais vous montrer tout à l'heure qui ont travaillé dans la jungle de Calais à la rencontre des différentes personnes qui y étaient qui cherchaient à franchir la Manche pour aller en Angleterre et puis de manière très métaphorique avec cette oeuvre d'Annette Messager que vous apercevez ici qui s'appelle Les Planètes Annette elle-même est de la région elle est née à Berck donc elle connaît bien ces sujets-là et ces planètes c'est une installation de ballons en forme de planètes à nouveau le ballon à nouveau le ballot en tissu qui se gonfle suivant un rythme de 45 minutes donc il faut attendre assez longtemps si on veut voir l'ensemble mais c'est fait comme ça évidemment et quand elle se gonfle c'est ces ballots sur lesquels sont dessinés des continents ou elles élèvent les pantins sur lesquels qui sont attachés à ces ballots ou au contraire elles les écrasent je pense que ça se passera de commentaire et l'oeuvre est très sensible et associe à la fois l'univers du tissu très important à Calais aussi et l'univers de l'enfance si cruciale dans la conception d'un être messager je l'évoquais tout à l'heure Gilles Rénaldi Gilles Rénaldi a publié il y a peu de temps un très beau livre qui s'appelle Welcome My Friend publié aux éditions du Point du Jour à Cherbourg et et sous Welcome My Friend si on lit un peu rapidement on pourrait se dire que c'est finalement Rénaldi qui n'a pas connu l'exil le dit Welcome My Friend alors Welcome My Friend c'est les mots qu'il a entendus en allant dans la jungle de Calais de la part de réfugiés afghans et irakiens qui le voyant arriver à Calais trempés il pleut parfois dans le nord pas très souvent trempés ayant froid lui ont dit mais Welcome My Friend viens prendre un thé sous notre tente pour pour pouvoir te réchauffer et ça a été l'occasion pour Gilles ensuite d'un travail très long où il a rencontré ces différentes personnes et où il a même le jeune garçon dont on voit le portrait ici il a en partie aussi initié à la photographie donc un travail de transmission et de présence qui était important je ne l'ai pas dit tout à l'heure j'aurais dû le dire mais c'est un projet je vous l'ai dit ça que c'est un projet personnel parfois en partie intime sans pourcentant que ce soit une intimité débridée ni que je livre quoi que ce soit de moi-même qui n'intéresserait personne d'autre que moi mais ça a été aussi un projet co-construit avec les étudiants avec les équipes de Lens avec les artistes j'ai rencontré tous les artistes vivants qui sont présents même quand ils ne sont pas quand même c'est quand on a emprunté l'oeuvre ailleurs quand j'ai emprunté l'oeuvre dans une collection publique connue et ça a été pour moi un très beau c'est un très fort moment et rien n'aurait été possible sans ce partage et je voulais conclure par deux artistes qui me sont chers un artiste contemporain qui va peut-être recevoir bientôt le Goncourt pour son dernier roman je le souhaite en tous les cas Kamel Daoud grand auteur qui avait reçu le Goncourt des lycéens pour Meursault contre enquête qui était une façon de lire l'étranger de Camus à l'inverse non pas du point de vue de l'Occident mais du point de vue du frère de l'Arabe qui a été tué par Meursault et qui nous a fait cette grande joie de nous accorder un texte je ne le connaissais pas je lui ai écrit il a accepté j'en suis toujours un tout petit peu ébahie et très très reconnaissante et il nous a vraiment donné un texte absolument magnifique et un texte qui revient sur le rapport à l'exil et je vous ai mis ici une longue citation pour montrer à la fois cette douleur de l'exil quand il dit vous ne le savez pas mais je suis un exilé depuis presque un an désormais ça me permet à peine d'en fabriquer une chanson ou un poème triste mais maintenant toute la mer se trouve logée dans mon ventre mais il dit aussi évoquer l'exil est aussi un luxe vicieux du sédentaire donc cette cette manière aussi de montrer que l'exil c'est aussi quelque chose qui l'oblige à s'installer ailleurs de se reconstruire ailleurs et c'est ce qu'il fait ici il a appelé son texte attention à la fleur qui dévore le voyageur et ça me permet de conclure avec un autre artiste qui m'est cher et qui est présent dans l'exposition avec ce rapport à l'exil intérieur Eugène Delacroix et ce très beau prêt du Ballet des Beaux-Arts de Lille qui nous permet de revenir sur ces fleurs peintes par Delacroix après 1848 au moment où au salon de 1849 il n'a envoyé que des tableaux de fleurs lui qui extrêmement blessé heurté meurtri par la révolution de 1848 avait choisi quelque chose d'une forme de retrait en soi retrait en soi qui est allé plus loin encore au moment où il s'est installé en 1857 place de Furstenberg là où est situé le musée Delacroix et au moment où il peignait l'histoire de Jacob grand exilé et dont le combat avec l'ange était une forme de combat avec la destinée merci infiniment applaudissements applaudissements Merci.